Quel est le système politique de la société d'Israël ? Est-ce que c'est une démocratie, une oligarchie, une monarchie, une anarchie, une tyrannie ? Tous les régimes politiques que nous connaissons ont été essayés dans l'histoire et on peut dire que chaque régime politique a ses avantages et ses inconvénients. Il est difficile de dire qu'il y aurait un système absolu qui serait l'idéal pour la société des hommes. Effectivement, la Torah, qui dans notre paracha, la paracha de Shoftim, va nous donner les principes de l'organisation de la société, qui va nous parler de quatre institutions différentes. En fait, dans la tradition, nous voyons que ces institutions ont traversé des transformations. Ce n'est pas une évidence. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a, dans la société d'Israël, et la Torah nous en parle très longuement dans notre paracha, il y a quatre éléments qu'on appelle traditionnellement Mishkan. Mishkan, ce sont des initiales qui veulent dire sanctuaire, le tabernacle, le Mishkan, et ce sont les initiales de quatre institutions, Meler, Shofet, Kohen, Navi, ce qui veut dire le roi, Meler, Shofet, le juge, Kohen, le prêtre, Navi, le prophète. Et dans l'organisation de la société d'Israël, chacune de ces institutions a ses prérogatives, ses droits, et également ses limites, c'est-à-dire le roi a certains pouvoirs, mais ce pouvoir n'est pas absolu. Il est limité également par le pouvoir du juge. Le juge aussi n'a pas également toutes les prérogatives, de même le prêtre et de même le prophète. Quand on dit d'ailleurs le roi, Meler, ça peut vouloir dire également Malchut, l'État. C'est-à-dire, la Halaha reconnaît dans tout système étatique le principe de la royauté, c'est-à-dire une démocratie, et du point de vue de la Halaha, également dotée du pouvoir royal, même si ce n'est pas une monarchie ou si ce n'est pas une dynastie. Mais que signifie cette séparation des pouvoirs ? C'est-à-dire, le roi d'Israël peut faire certaines choses, mais il ne peut pas en faire d'autres. De même, le juge, le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, qui est le grand tribunal rabbinique, lui aussi a ses limites. De même, le prophète, qui a également certaines prérogatives, a ses limites. De même, le Kohen. Alors, on pourrait se dire, on s'est tentant de se dire, ah tiens, voilà le principe de la séparation des pouvoirs à la manière de Montesquieu dans l'Esprit des lois. Alors, on pourrait dire, voilà, la Torah, déjà, bien à l'avance, a parlé d'une séparation des pouvoirs pour équilibrer la société. Mais, en vérité, malgré la similitude, il faut bien comprendre que la motivation est profondément différente. Dans le projet de Montesquieu et de l'idée de la séparation des pouvoirs dans l'État, il y a cette crainte qu'il y ait un des secteurs de la société qui ne tyrannise les autres secteurs. Donc, on a voulu séparer les pouvoirs pour éviter la tyrannie. Mais, pour ce qui est de la Torah, ce n'est pas de cela dont il est question. La séparation des pouvoirs et la limitation des pouvoirs de chacun a pour objet de révéler qui est le véritable détenteur du pouvoir. Le véritable détenteur du pouvoir, c'est Dieu lui-même. C'est dans ce sens-là que les anciens ont dit que le système qui gouverne le peuple hébreu, c'est ce qu'on appelle une théocratie. Attention, ne pas se tromper. Une théocratie, dans la modernité, ça signifie le pouvoir des religieux, le pouvoir du clergé ou des prêtres. Tandis que, quand, par exemple, Flavius Joseph, qui est le premier à avoir employé ce terme de théocratie, l'employait, cela voulait dire tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'aucun corps dans la société n'est le détenteur absolu du pouvoir parce que c'est Dieu qui en est le détenteur. Cela veut dire aussi quelque chose de très important. Cela veut dire que s'il y a une autorité religieuse, spirituelle, figurée par le prophète, par le prêtre ou même par le Sanhédrine, il y a également une autorité profane, celle du roi d'Israël, mais que tout cela relève du divin. C'est-à-dire que, contrairement à cette idée que Dieu ne se manifesterait que dans la sainteté, que dans le sacré, et que donc le pouvoir politique, l'État, serait en dehors du projet divin, la Torah nous parle d'une économie générale dans laquelle le roi et le tribunal rabbinique et le prêtre et le prophète participent d'un seul et même projet. Et donc la divinité se manifeste à travers les quatre institutions à la fois. Et de ce point de vue-là, c'est très différent, si vous voulez, de l'enseignement classique du christianisme, comme quoi il y a une séparation entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Pour la Torah, ce qui est à César est à Dieu. On peut dire que le projet d'Israël ici se révèle comme étant un projet politique, d'organisation de la société, comme un modèle qui peut être enseigné par la suite à l'humanité. Alors là, pour entrer dans le détail, la Torah commence par nous parler du tribunal. Le tribunal, « Shofetim ve Shoterim », il faut qu'il y ait des tribunaux, il faut qu'il y ait des juges, il faut également qu'il y ait une force policière qui est capable d'appliquer la loi, et ceci dans chaque ville d'Israël. Et donc ces juges vont juger, mais il y a également un tribunal central. Ce tribunal central est là pour légiférer quand il y a des accords au sein d'un tribunal local. C'est-à-dire, si un tribunal local n'a pas réussi à trancher quelle est la loi, alors on se rend au lieu que Dieu choisira. Et ce lieu que Dieu choisira, nous savons, c'est le temple de Jérusalem. C'est là que le Sanhédrine réunit, dans ce qu'on appelle la salle de la pierre taillée, à l'autorité véritable. C'est-à-dire que depuis que nous avons perdu notre temple, et que nous avons perdu la centralité du Sanhédrine, l'autorité rabbinique s'est également affaiblie. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut plus juger des affaires criminelles, on ne peut plus légiférer également les problèmes de blessure, et beaucoup d'autres choses qui étaient applicables au temps où le tribunal était dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est plus applicable. Alors, on peut se demander, dans ce cas-là, si c'est comme ça, qui va juger les crimes ? S'il y a, par exemple, un assassinat, et qu'on ne peut pas juger l'assassin, parce que nous n'avons pas cette autorité, qui va s'en occuper ? Là, intervient l'Alaché, elle dit, c'est pour ça qu'il y a le roi d'Israël. Un des grands maîtres d'Espagne au XVe siècle, Rabbi Nissim de Gérône, expliquait que la Torah a donné deux formes de législation. Une qui passe par les lois de la Torah, qui a pour but d'amener la présence de la shérina, la présence divine sur terre. Mais il y a également les nécessités de sécurité de la société. Et c'est pour ça qu'il y a également le système judiciaire du roi. Et en fait, quand il y a rivalité entre les deux, alors il faut bien comprendre que c'est finalement la loi de la Torah qui l'emporte, mais la Torah peut très bien déléguer une partie de ses pouvoirs, le pouvoir, disons, torahique, peut être délégué partiellement au roi d'Israël. Et c'est une chose qu'il faudrait, disons, aujourd'hui approfondir quand nous parlons des relations entre le droit hébraïque et les lois de la Knesset à Jérusalem, en Israël. Mais ça sera pour, si vous voulez, une étude en soi. Mais je ne fais qu'évoquer le problème. Il y a une importance au fait que le tribunal soit dans un lieu central. Pourquoi ? C'est-à-dire, si la Torah nous fait comprendre qu'il y a une possibilité d'évolution de la halakha, de réinterprétation du texte, d'un ajustement des règles de la halakha aux nécessités de l'époque. Le mouvement réformé se base là-dessus pour dire, dans ce cas-là, il faut adapter la Torah à l'époque. Mais la Torah, ici, insiste. Ça ne peut être fait que lorsque le tribunal se trouve dans le temple de Jérusalem. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. S'il y a un tribunal dans le temple de Jérusalem, ça veut dire qu'il y a une normalité de la société d'Israël. Et donc, nous sommes assurés que le changement qui pourrait être initié correspondra à l'esprit véritable du peuple d'Israël et de sa Torah. Par contre, s'il y a une dispersion d'Israël et qu'il n'y a pas de pouvoir central et qu'il n'y a pas de tribunal central, alors peut-être que le changement exigé vient de l'influence d'une culture étrangère. D'où l'importance, donc, du rétablissement, peut-être de nos jours, du grand Sanhedrin, dans la salle de la pierre taillée, dans le temple de Jérusalem. Amen. Passons maintenant à la deuxième institution, celle du roi. Le roi, la Torah parle de manière assez ambiguë de la nomination d'un roi en Israël. Il y a en effet tout un débat qui remonte à l'époque biblique, mais qui ne se retrouve pas la suite dans la Mishnah et le Talmud, et également chez les décisionnaires à l'époque du Moyen-Âge, et même de nos jours, pour savoir quelle est l'institution étatique idéale pour Israël. Faut-il un roi ou ne faut-il pas un roi ? Et, par exemple, pour Maïmonide, un des 613 commandements de la Torah est de nommer un roi en Israël. Et, par contre, pour Rabbi Yitzhak Abrabanel, qui a vu les dégâts causés par les pouvoirs monarchiques, et qui a pu voir de ses propres yeux ce qui se passait dans les républiques d'Italie, Venise, Florence, Gênes et autres, optent pour le gouvernement démocratique. Et dans son commentaire de notre paracha, il s'étend très longuement sur les avantages du gouvernement démocratique rééligible de cadence en cadence. Et c'est comme ça qu'il interprète également les versets de la Torah, dans le sens d'une réticence par rapport au pouvoir royal. Il interprète également comme cela les passages talmudiques qui en traitent. Je voudrais, disons, sans épuiser le sujet, m'arrêter sur une interprétation d'un des grands maîtres de Lituanie au XIXe siècle, natif de Vologine, rap d'Aftalitziou d'Aberline, dans son commentaire de la Torah, qui a une vision très originale des choses et qui est souvent ramenée par les décisionnaires de notre époque. qui est que finalement, la Torah, quand elle nous parle de nommer un roi, dit, c'est lorsque tu seras établi sur ta terre et que tu te diras, je veux un roi sur moi, comme les nations qui sont aux alentours, c'est alors que tu mettras à ta tête un roi choisi par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut également l'accord du prophète. Eh bien, se demande le natif de Vologine, si c'est un commandement de la Torah, pourquoi est-ce que la Torah parle-t-elle au conditionnel ? C'est lorsque tu diras que je veux un roi comme les nations alentours, que tu auras le devoir de te mettre un roi. Pourquoi formuler les choses de cette manière ? La réponse du natif de Vologine est que c'est vrai que c'est un commandement positif, mais nous savons qu'un commandement positif n'est pas toujours applicable. En effet, lorsqu'il y a un danger pour la vie humaine, alors le commandement positif est ajourné. De même, quand il s'agit d'un régime politique, le natif de Vologine qui connaissait la Révolution française et qui connaissait les remous au sein du tsarisme en Russie de l'époque, dit qu'il y a des sociétés qui sont faites pour avoir un dirigeant autoritaire, une dynastie, mais il y a des sociétés qui ne supportent pas l'idée d'avoir un roi. Et si, quand une société n'est pas faite pour la monarchie, on lui impose un monarque, on met en danger la société tout entière. Et donc, le commandement positif sera mis à l'écart. Et il dit, c'est pour ça que la Torah nous a donné un signe, un indice, pour savoir quand vient le moment d'accomplir la mitzvah d'avoir un roi. Eh bien, ça sera lorsque tu regarderas dans les nations qui sont alentours. Contrairement à l'idée reçue comme quoi vouloir un roi pour imiter les nations serait quelque chose de négatif, pour le natif de Vologine, au contraire, c'est l'indice donné par la Torah pour savoir que le moment est venu d'avoir un roi. Il faut avoir un roi lorsque les nations autour en ont aussi. Mais attention, il dit, il faut regarder aux alentours et voir comment se comportent les nations qui sont aux alentours. Si nous voyons que celles qui ont un roi sont mieux organisées que celles qui n'en ont pas, c'est alors que nous savons que le moment est venu de le faire. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire dans cette interprétation du natif. Ça voudrait donc dire que pour accomplir cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est très importante, c'est une mitzvah qui a des conséquences sur l'organisation de la société, il faut s'inspirer de la culture politique des nations environnortes. On n'a jamais vu ça, qu'une mitzvah dépendrait du comportement des nations, à moins que l'intention du natif soit très profonde. En effet, on peut se demander pourquoi est-ce que la Torah nous a demandé de fonder un État ? Ne suffirait-il pas d'une religion, d'une confession, la confession mosaïque ? Pourquoi faut-il que tout cela soit inséré dans un cadre étatique et politique ? La réponse est très simple. C'est parce que ce n'est qu'à travers un État que l'on peut également servir de modèle à l'humanité. C'est un État qui peut transformer les États. Or, pour influencer quelqu'un, il faut être à peu près à son niveau. S'il y a une trop grande distance entre celui qui influe et celui qui reçoit l'influence, eh bien, rien ne passera. C'est la raison pour laquelle la Torah a exigé que la culture politique des nations soit prise en compte dans l'accomplissement du commandement d'avoir un roi. Et là, il y a toute une série de règles qui vont organiser et gérer le pouvoir royal. Il va devoir écrire un rouleau de la Torah et le lire toute sa vie, le roi. Il n'aura pas le droit d'avoir un nombre excessif de femmes, d'or et d'argent, de chevaux, etc. Il y aura une limitation du pouvoir royal qui se traduit par la suite dans la halakha, dans différentes règles bien connues des poskimes. Et puis, après, la Torah nous parle également des règles concernant la tribu de Lévi, qui sont concentrées par le Talmud dans les règles des Kohanim, c'est le troisième pouvoir. C'est très court, finalement, dans la Torah. Et puis, on passe directement au prophète qui a déjà été mentionné plus haut, mais ici, il s'agit du prophète en tant que doté d'un pouvoir législatif. Il y a effectivement des choses que le prophète peut faire que la halakha ne peut pas faire. par exemple, de donner l'instruction de transgresser une halakha. C'est-à-dire, souvent, le prophète a le droit, quand il juge cela nécessaire, quand ça lui est inspiré par Dieu, de briser, si vous voulez, l'autorité royale ou l'autorité halakhique ou l'autorité du Kohen. Mais, ceci est limité dans le temps. Il ne veut pas abolir une mitzvah pour toujours. Il ne veut pas, même momentanément, dire de pratiquer l'idolâtrie, évidemment. Et puis, une fois que tout cela est mis en ordre, alors, il y a une considération de la Torah de la violence inhérente à l'établissement sur un sol. Et, quand il y a violence, il y a des assassinats, il y a des assassinats volontaires, il y a également des assassinats involontaires qui ont pour origine la négligence de la vie de l'autre. C'est-à-dire, quand on tue par négligence, c'est qu'on n'a pas tenu compte de l'importance de la vie de l'autre et donc, il y a ce qu'on appelle l'exil de l'assassin involontaire dans une ville de refuge et la Torah nous parle ici des villes de refuge. Elle ordonne de mettre trois villes en Transjordanie dans la partie orientale de la terre d'Israël, trois villes dans le pays de Kénan, dans la partie occidentale de l'autre côté du Jourdain et elle rajoute aussi quelque chose de très important. Elle dit « Et si un jour ton territoire s'étend jusqu'aux limites que Dieu a promis à tes ancêtres, c'est-à-dire d'une île à l'Euphrate, eh bien, tu rajouteras encore trois villes. » Maïmonide nous dit « Ce texte n'a jamais été réalisé dans l'histoire. Jamais il n'y a eu trois villes supplémentaires. Ce qui veut donc dire, dit Maïmonide, que ça doit se réaliser un jour. La Torah n'a pas ordonné quelque chose en vain et donc viendra un jour où nous rajouterons trois villes à ces six villes. Il y aura donc neuf villes de refuge. » Et Maïmonide dit « C'est la preuve que la Torah parle de l'ère messianique. » Intéressant de voir que l'ère messianique est identifiée par Maïmonide comme étant l'expansion territoriale de l'État d'Israël. C'est-à-dire, ça revient toujours à cette idée que le messianisme pour Israël a une dimension fondamentalement politique avant d'être spirituel. Et puis après, nous avons des règles concernant la guerre. Et alors, il y a une différence entre les guerres qu'on appelle de mitzvahs ou les guerres facultatives, mais l'idée même qu'il y a la guerre est choquante. En effet, pourquoi est-ce que les hommes qui sont, si vous voyez, le couronnement de la création passent leur temps à s'entretuer ? Et alors, on pourrait dire l'idéal serait d'interdire la guerre. Mais la Torah est consciente du fait que l'humanité vit dans la guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision de la Torah, c'est une décision des hommes. À partir du moment où nous vivons dans un monde où il y a des conflits armés, alors il y a également des règles du conflit armé. C'est-à-dire, la guerre est condamnée par la Torah, mais recommandée dans un monde où il y en a. Et c'est alors que nous avons toutes les règles concernant ceux qui sont dispensés du combat, ceux qui ne sont pas dispensés du combat, comment se comporter avec les captifs, etc. Et finalement, tout cela s'achève sur l'histoire de la génisse énuquée, c'est-à-dire la génisse que l'on amène lorsque l'on trouve le cadavre de quelqu'un qui a été tué dans les champs et qu'on ne sait pas qui l'a fait. Et alors, il y a une responsabilité supposée des sages de la ville qui doivent demander expiation pour cette personne qui a été assassinée et qu'on n'a pas de personne à juger. Et c'est-à-dire la sensibilité pour la vie humaine est préservée, même dans une société qui est amenée par la nécessité à faire parfois la guerre. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada